Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo lecture avec cette fois-ci 3 nouveaux romans, j'ai voulu attendre un petit peu plus qu'habituellement parce que actuellement j'ai 4 ou 5 vidéos et il y a d'avance, les vidéos, en fait j'en ai beaucoup et il y a d'avance par rapport à ce que je lis, du coup je voulais en faire une avec 3 livres, voilà c'est tout. Et puis en plus il fallait que j'en rende un rapidement à la librairie et un autre qu'on m'a prêté, donc ça tombait très bien. 3 livres assez différents mais je pense en y réfléchissant, ce qui recoupe ces livres c'est un petit peu la quête d'identité sur les 3 ou la quête de vérité, vous allez le voir. Alors, j'ai ces 3 romans que je souhaitais vous parler, que j'ai lu récemment, tous 3 assez différents, celui-ci qui est en littérature française, celui-ci aussi le nouveau Aurélie à Valogne et celui-ci qui est un polar américain. Alors, on commence cette vidéo avec celui-ci, les Yatourmentés de Lucas Bellevaux, qui avait reçu le prix des libraires Yatélérama Sélection de 2024, qui est sorti récemment en poche dans mon rayon de l'alité française. Ceci est un service presse donc il appartient à nous à la librairie. J'ai donc pu le lire tranquillement, sans limite, il y a tant. Et il s'est bien vendu à la librairie, j'en ai recommandé, j'ai fait un coup de coeur depuis que je l'ai fini. J'ai beaucoup aimé ce roman qui change, qui était un petit peu dur mais que j'ai, qui est assez, enfin vraiment, dont on a vraiment envie de savoir la fin, qui est assez prenant. Alors, on a trois personnages principaux et notamment Skender. Alors Skender, il y a la trentaine sûrement, il est ancien missionnaire, il est allé en prison. C'est un homme qui est actuellement sans domicile fixe, il a deux fils et une ancienne noble compagne qui s'appelle Manon, ils ne vivent plus ensemble parce qu'il a fait de la prison et sa compagne a préféré s'éloigner de lui. Lui comprend très bien, il y a la situation, il a un ami qui s'appelle Max, second personnage principal du roman. Max qui travaille, qui est un petit peu l'homme à tout faire d'une certaine, il y a Madame, troisième personnage principal, il y a Madame qui est une femme riche. Elle a la trentaine de ce que j'ai compris, elle a une énorme maison, elle s'ennuie très clairement et elle propose à Max, à son homme à tout faire, de lui présenter un ami, à savoir Skender, pour lui proposer un marché. Donc elle va lui proposer un marché à 3 millions d'euros pour une chasse à l'homme qui aura lieu 6 mois plus tard, qui durera un mois, qui se déroulera en Roumanie, si je l'ai bien compris, dans une espèce de forêt. Et Skender du coup a 6 mois pour se préparer et très clairement le but final c'est qu'il y a Madame tue Skender ou au mieux, ou que Skender tue Yamadam. Donc voilà, Yamadam s'ennuie très clairement parce qu'elle a 3 millions à dépenser pour avoir la joie de tuer quelqu'un. J'ai trouvé ça hyper violent, le début est très violent. Le livre est une alternance de récits, chose que je n'ai pas comprise dès le début. On a le point de vue de Skender, le point de vue de Max, le point de vue de Madame et également le point de vue de I am Manon, l'ex-compagne de Skender et même de ses enfants. Ce qui est assez intéressant parce que du coup on a leur vision de la situation, les enfants de leur père qui leur manquent, qu'ils ne voient que quelques fois, et Manon de cet ancien amour à qui il ne peut plus faire confiance. Bref, c'est assez intéressant, c'est une histoire forcément un peu dure comme vous le devinez parce que l'issue finale c'est Skender qui meurt avec 3 millions d'euros certes, Yamé mort. Du coup il accepte parce qu'il se dit que grâce à cet argent il va mettre sa famille à l'abri. Il achète une maison à Manon, il se rapproche un petit peu de ses enfants qu'il voit de plus en plus régulièrement sans non plus s'imposer dans la famille. Il sait qu'il est à part bien que ce soit le père. Il s'entraîne également certaines fois dans la forêt en Roumanie ou dans la forêt à essayer de survivre durant plusieurs jours d'affilée. Max s'entraîne également avec Madame qui est une femme féroce et qui... Vraiment cette femme m'a fait de la peine. Tous en fait, très clairement, ils m'ont fait de la peine. Mais voilà, c'est un roman vraiment prenant, qui change au niveau de l'histoire parce que voilà l'issue finale est assez horrible. Et il y a une fin qui est assez imprévisible, que j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était une histoire assez intéressante. Second roman que j'ai lu, que j'avais vraiment envie de lire lors de sa sortie et même avant lorsqu'il a été annoncé, c'est La Lignée de Aurélie et Valogne, son dernier roman, sous forme de correspondance épistolaire entre deux femmes. Louise qui a au début du roman à peine 30 ans ou tout juste 30 ans. Et Madeleine qui a 75 et quelques années. Louise qui est apprentie écrivain qui souhaite écrire. Il y a Madeleine qui est ancienne écrivain qui n'écrit plus. Il y a Madeleine qui est un petit peu l'héroïne, le mentor, une figure importante pour Louise qui décide un jour de lui écrire pour lui exposer ses, il y a peur, ses interrogations, ses envies. A savoir qu'elle a envie d'écrire. Elle est alors enceinte, elle est en congé, il y a maternité. Il y a Madeleine, il y a la pousse à écrire, bien que ce soit difficile pour Louise d'exposer ses idées, d'être cohérente. Et puis écrire, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est pas donné à tous. Il faut quand même un certain talent, une certaine plume, des idées un petit peu mises en ordre. Donc voilà. Il y a Madeleine qui a écrit beaucoup de romans, qui donne des conseils à Louise durant tout le roman. Le roman se passe sur au moins 10 et quelques années, chose que j'ai trouvé assez intéressante. Il y a Madeleine qui donne des conseils à Louise pour se lancer en écriture, chose qu'elle n'écoute pas vraiment. Mais elle va tout de même réussir à... qui a publié son premier roman en plus dans une maison. Il y a des éditions qu'elle adorait. Louise, c'est une femme assez solitaire, qui n'aime, qui n'a pas le bruit, qui aime bien son chez-soi, sa tranquillité, qui aime lire, qui aime écouter des émissions radio. Assez loin des dictates de la femme au foyer, un petit peu classique, qui serait ravie de s'occuper, il y a des tâches de la maison, qui serait une épouse géniale et tout ça. Son mari lui reproche un peu. Lorsqu'elle annonce qu'elle souhaite écrire, il est très surpris parce que c'est pas une envie qu'elle lui avait partagée. Son entourage est aussi très surpris, comme ce qui peut arriver très régulièrement. Je pense qu'il y a des parts d'autobiographie dans ce roman, qui est apparemment le plus intime de l'autrice, qui est quand même très connue. J'ai trouvé ça intéressant, ce principe de lettres, bien que parfois un petit peu irréaliste, parce que certaines lettres sont vraiment très très courtes. Et je me suis dit, est-ce qu'elle se serait embêtée à écrire une phrase pour se l'envoyer et attendre plusieurs jours qu'elle soit reçue ? Bref, Louise, du coup, vit dans une ya-maison assez isolée, va réussir à publier son premier roman, va être dans l'écriture de son second, mais son texte va être complètement transformé par son éditrice, qui n'est pas du tout dans le dialogue avec elle, mais plutôt dans le didactique du style « Tu ne devrais pas faire ça, mais fais ça ». Donc pour Louise, c'est très difficile d'être complètement enlevé de son texte et qu'il soit complètement transformé. Son enfant naît, elle va reprendre son travail, elle jongle entre sa promotion, son enfant, sa vie de famille, sa maison, et les promotions de son premier livre, qui a été très bien reçu, des salons, des interviews, ce genre de choses aussi. Il y a tandis que Madeleine vit dans une maison un peu à la campagne en Bretagne, elle a la même routine, elle se lève le matin, elle va promener sa chaîne, elle va prendre son café au village, elle se met à sa yotable d'écriture, elle écrit un peu, mais sans rien publier. Donc voilà, les jeunes femmes sont un petit peu représentants yotatifs de leur génération, de femmes modernes de leur yotant, elles vont échanger énormément sur leur vie, leur peur, leurs doutes, leurs aspirations. Il y a Madeleine, il y a partage à Louise que plus jeune, elle a divorcé de son mari, que son mari c'était vraiment l'ancienne génération, quoi, qu'il souhaitait une femme qui soit au foyer et qui ferme sa gueule, très clairement. Elle s'éloignait de ses enfants parce qu'elle était plus confortable à écrire plutôt qu'à élever ses enfants. A l'époque c'était très mal vu et ça l'est encore. Il y a plusieurs, il y a partie dans ce roman, il y en a 7 je crois. Et ce qui est assez intéressant c'est que... Ah non, il y en a 9. Ce qui est assez intéressant c'est que ça évoque plusieurs sujets. Il y a par exemple les doutes de Louise quant à l'écriture, ensuite plutôt sa vie de famille, plutôt son rôle de mère, la place de la femme. Ça évoque plusieurs sujets que j'ai trouvé très intéressants, très en accord en fait avec la société actuelle. Aussi la pression qu'il peut encore y avoir en 2024 sur les femmes en France parce que oui, il y en a. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un roman vraiment chouette. Au début je l'ai lu qu'en entrecoupé un peu chaque jour lorsque j'étais au travail. Et puis je l'ai emprunté un samedi soir pour le finir un dimanche parce que j'en avais marre, il y a de lire seulement 15-20 pages de suite. C'est quelque chose qui se lit vite. Ça reste de la littérature qu'on appelle grand public. Mais franchement ça fait le job. C'est un roman quand même avec un vrai fond je trouve, des vraies questions, des vraies interrogations qu'on peut avoir en tant que femme. Sa place, la place de la femme au sein du couple, de la société, ses aspirations, ses rêves, sa place de mère, plein de choses, ce roman évoque plein de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment cool que ce soit sous forme de récits épistolaires. J'en ai quasiment jamais lu. Donc voilà, un beau roman. Louise va continuer d'écrire, je ne vais pas forcément vous en dire plus. Sa vie de famille va évoluer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à être comprise parce qu'on lui reproche très souvent d'aimer la solitude. Elle écrit en observant les oiseaux. Elle aime le calme et pas que les gens restent chez elle. Son mari lui reproche beaucoup. Et puis, dans le même temps, elle apprécie énormément rencontrer ses lecteurs, les salons, pour ensuite y passer de ce tumulte de toutes ces rencontres à du calme d'un seul coup, chose qui doit être assez violente. Et puis elle va du coup, au bout d'un moment, accepter d'échouer et de y lâcher prise en se concentrant plus que sur l'écriture parce qu'elle faisait vraiment tout à la fois et elle ne s'en sortait plus. Donc voilà, un beau roman que j'avais hâte de lire et que j'étais contente de lire. Je pense que je lui mettrai... Bon, l'histoire est facile dans certains aspects mais pas forcément... Bon, je lui mettrai un bon 7,5 sur 10. Voilà. Et le dernier roman que j'ai lu en alternance un petit peu avec celui-ci parce que je lisais celui-ci chez moi et celui-ci au travail, il s'agit de... Il y a La colère de S.A. Cosby qui est un américain qui écrit D.I. Polar. Celui-ci, je crois que c'est son premier. Il en a écrit trois. Et en fait, je l'ai lu. C'est mon collègue qui me l'a prêté tout simplement parce que dans moins d'un mois... Enfin, dans moins d'un mois au moment où la vidéo sera sortie même dans genre une semaine mais dans plus d'un mois au moment où je filme on va le rencontrer en vrai au quai du Polar à Lyon. Du coup, j'avais quand même envie d'en lire quelques-uns avant de le rencontrer au moins un. Donc voilà, c'était pas mal. Mon collègue me l'a vachement vendu. Je suis un peu plus réservée que lui. Mais c'était intéressant. C'est pas le genre de Polar que je lis actuellement habituellement, mais c'était intéressant. Alors, l'auteur est originaire de Virginie. Donc très souvent, apparemment, ces romans se passent là-bas. On va suivre Icke... Icke, je sais pas comment ça se prononce... Randolph et Yabody Lee Jenkins. Tous deux sont liés parce qu'en fait, c'était les... Il y a pères de deux hommes qui étaient en couple, mariés et qui se sont fait tuer. Voilà. Un est noir, Icke et Randolph et Yabody Lee Jenkins est blanc. Important dans le récit parce qu'il y a encore cette discrimination, cette fissure un petit peu entre blanc et noir qui est importante. Leur fils, du coup, était en couple depuis l'université. Ils avaient adopté une fille. Ils avaient 27-28 ans. Et ils se sont fait tuer comme ça d'une façon assez horrible. Il y a la police. Il n'y a aucun... Aucune preuve, aucune piste. Du coup, les deux hommes se mettent en quête de la vérité bien qu'ils n'étaient plus proches du tout de leur fils. Ils ont refusé de se rendre au mariage. Ils étaient, eux, tous les deux, très clairement contre l'idée qu'ils soient homos. Donc ça évoque ça aussi. C'est assez intéressant. Tous deux ont fait de la prison. Voilà, c'est assez important. Ils ont décidé de se ranger. Surtout Ike Randolph dont le fils était Isa... Isa... Izia qui a une entreprise de jardinerie qui fonctionne très bien. Il s'occupe de grandes propriétés. Il s'est rangé. Il ne veut surtout pas retourner dans ses travers à tuer des gens, à refaire de la prison. D'autant qu'il n'a plus son fils et qu'il a sa petite-fille à s'occuper. Il y a Buddy Lee Jenkins de son côté vit dans une caravane. Il est alcoolique, très clairement. Sa femme l'a quitté pour un riche et tout ça, mais depuis il y a des années. Tous deux n'avaient plus aucun contact avec leur fils. Et pourtant, ils vont s'allier suite à la tombe des deux qui va être pillée. Ils vont décider d'aller chercher la vérité. Et ce roman-ci qui n'est pas super épais, il fait 380 pages et quelques, c'est leur quête de la vérité. Donc entre des... Il y a le motard, entre des gens influents qui cachaient des trucs, entre... Il y a Tangerine qui est une femme qui était homme qui couvre quelqu'un et qui... C'est un petit peu la raison pour laquelle il y a deux jeunes sont morts. Les deux cinquantonnaires et quelques vont aller de... Découverte en découverte. Ils vont retomber dans leur travers pour venger leur fils qu'ils aimaient. Finalement, ils s'en rendent compte. C'est un roman dur, forcément, psychologiquement. C'est pas un roman dans lequel il y a une enquête des morts et tout ça. Il y a des morts mais c'est pas vraiment une enquête il y a policière et tout. C'est... Il y a les parents des victimes qui clairement font justice eux-mêmes et moi franchement je l'entends parce que très clairement le crime qui a été commis ben... C'est dégueulasse comme n'importe quel crime mais voilà. Voilà, un roman assez intéressant, un petit peu dur parce qu'il y a des armes, du sang, il y a même une des premières scènes. La première... Il y a personne qui le tue c'est de façon assez violente. Voilà, ça fait très... Très Amérique profonde, très un petit peu arriéré dans certaines mentalités, dans certains actes mais c'est la vérité de certains endroits sur la planète et de... Il y a beaucoup trop et même un bon roman je lui mettrais guère plus de 7,5 sur 10. J'ai pas donc peut-être transcendé bien que l'histoire était quand même intéressante. Il y a socialement des choses importantes comme un couple gay mixte qui adopte une petite fille qui se font tuer sans aucune raison. Enfin, il y a pas mal de trucs et il y a aussi du fait que Ike Randolph est noir et il n'est pas du tout bien accueilli par certaines... Il n'y a personne. Il y a par des confédérés pro blancs quoi et qui font une... Il y a nette différence entre lui et Buddy Lee Jenkins qui ne s'imaginait il n'y a pas du tout que des américains puissent être aussi racistes lui n'ayant jamais eu le problème parce qu'il est blanc quoi. Bref, voilà, un roman assez intéressant. Voilà. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo de 3 livres que j'ai lu récemment qui étaient tous bien. Voilà. Aucun transcendant. Lui, peut-être un petit peu plus supérieur. Lui, je lui mettrai un bon 8,5 sur 10. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ces romans... Alors, ces deux sont récents, assez récents. Je crois janvier et fin février et celui-ci est plus ancien. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura... Il y a donné des idées et il y a deux lectures et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Instagram. Bye ! Sous-titrage ST' 501